Moi je savais qu'avec la cour d'appel d'Yokatanga, je ne pouvais pas m'attendre à un bon résultat. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministère public. Le ministère public dit que j'ai la qualité, la requête est fondée mais irrécevable. Pourquoi il n'a pas reçu des preuves, des tricheries, des désordres qui a eu au niveau de l'Assemblée. Mais quand les avocats vont voir les greffiers, les greffiers leur montrent les registres pour dire effectivement qu'il a reçu des photos et des vidéos. Ok ? Moi j'ai compris, ce n'est pas grave. Mais la cour dit, irrécevable, je n'ai pas la qualité. Allez-vous comprendre quelque chose ? Qu'est-ce que moi je pouvais attendre de cette cour ? La cour d'appel d'Yokatanga. On sait, depuis qu'ils sont là, ils travaillent pour l'ancien système. Et c'est là où moi j'appuie les chefs de l'État, nous allons les déboulonner. Nous on n'a pas besoin de gens comme ça, qui se comportent comme des mafiés. C'est normal. Moi j'ai été arrêté. Ce n'est pas puisque moi j'ai vendu un bien de quelqu'un. Ou j'ai eu un problème avec quelqu'un. On dit, moi j'ai fait ça. Mais ils ont cherché des dossiers pour m'éclouer. Ils n'ont pas trouvé de dossier. Rien. Ils n'ont pas trouvé. C'est la toute première fois dans ma vie qu'un individu soit arrêté. On le met à la prison du diable. C'est deux mois après qu'il y a une plainte et un plaignant. Vous avez déjà vu où ? Et dans quelle matière ? Habit de confiance. Et même ils changeaient des infractions. Tantôt stilionnaire. Tantôt menace des morts. Hé, 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 hé. Non. Je suis là. C'est pour vous. Je ne les fais pas pour moi. Je les fais pour vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moïse Katoumbi est poursuivi dans le même dossier pour faux et usage de faux. Mouyambo pour habite de confiance. Pour quel immeuble qui appartient à notre grand frère ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que moi j'ai vendu ça ? Si moi j'avais vendu ça, c'est lui qui devait me porter plainte. Alors, vous comprenez ? Ce qui est vrai, c'est quoi ? Le fait que j'avais dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour l'ancien système. C'est pour cela qu'on m'a arrêté. Et vous devez être fier aujourd'hui. Je me suis bâti. Et j'ai enduré pendant quatre ans à cause de ça. Mais aujourd'hui, ce que la cour vient de faire, c'est rien. Je vais aller jusqu'au bout. Et parce que vous parlez de la prison, quatre ans de prison, qu'est-ce que ça fait à un politicien ? Ça le ragaillardit ou ça le diminue ? Bon, je ne sais pas. Si toi tu penses que moi je suis petit, je m'en fous. Mais par contre, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai eu le temps d'être grand, de réfléchir. J'ai beaucoup de projets. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. mais ce n'était pas facile, Hakim. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais nous allons les déboulonner un à un. Les mafiers, ils vont fuir, ils vont partir de cette province. Et nous apprenons qu'il y a une marche qui est organisée ce lundi déjà. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'en est-il le juste ? Ah oui, ah oui. C'est pour dire que on ne veut pas des mafiers. Ils allons les faire. Vous savez, qui pouvait s'imaginer qu'il devait y avoir des marches au Soudan ? Qui pouvait s'imaginer qu'il devait y avoir des marches en Algérie ? Qui pouvait s'imaginer